Hey stop ! Tu roules sur le boulevard BD, ces mangas sont faits pour toi ! La boutique d'Artefacts, tome 1 et 2, avec aujourd'hui notre invité spécial manga guest star, Marie. Métro, boulot, dodo. Vous n'en avez pas marre de cette vie merdique ? Vous ne pensez pas mériter mieux ? Dans une boutique d'Artefacts, vous trouverez toutes sortes d'objets magiques capables d'améliorer votre existence. La boutique numéro 6 est actuellement fermée, en attente d'un nouveau propriétaire. De retour sur Paris, Léo vient d'en hériter de son oncle, mais il n'a pas l'impression d'en être digne. Pourtant, il l'a formé toute son enfance. Tous les objets qui se trouvent dans la boutique ont des pouvoirs. Camille, camarade médium de Léo, tente de le convaincre. Quand une nuit, une mystérieuse visiteuse tente de voler quelque chose sur la péniche du jeune homme, ça va propulser l'héritier au cœur d'un mystère. Léo va dès lors prendre son destin en main. Son oncle est censé s'être suicidé. Il va rapidement se rendre compte qu'on l'a sûrement un peu aidé. Il a vu les résultats de l'autopsie. Il aurait été tué par une arme Tesla. Il sait qu'il est inutile de compter sur la police de Paris pour rouvrir le dossier. De toute façon, tout le merdier a commencé avec la découverte du puits à vœux, il y a 20 ans, sur le champ de Mars. Du moment que l'on respecte les trois lois de Drimos, on peut tout souhaiter. Il ne faut donc pas faire de vœux qui iraient à l'encontre de la vie, ne pas aller à l'encontre du libre arbitre et ne pas formuler de vœux par décret sauf dérogation. Chaque être humain n'a droit qu'à un seul vœu dans sa vie. Soit on fait un vœu normal, qui mourra avec son propriétaire, soit il est placé dans un objet choisi. C'est cela un artefact. Quand on n'en veut plus, il peut être vendu dans une boutique spécialisée. Une boutique d'artefacts. Léo n'a pas encore fait de vœux. Il pourrait l'utiliser pour savoir qui a tué son oncle, mais ça ne lui permettrait pas d'obtenir justice. Il lui faut plus de preuves. A l'instar de T.P.U. et de Johan Vornier, Pasha fait partie des nouveaux fleurons du manga européen, dont Kana porte haut les couleurs. Pasha lance un polar fantastique dans un décor bien de chez nous. Dans un univers pas tout à fait steampunk mais voisin, il pose les bases d'une enquête hors du commun. Camille joue l'alter ego et confidente de Léo, tel un lecteur au cœur de l'intrigue. Ruby, la danseuse exotique du moulin rose, et Misha, la femme chatte qui bondit de toit en toit comme une cat size, ne sont pas seulement sexy. Loin d'être des femmes objets, elles ont des rôles stratégiques. Léo ne pourra pas avancer dans son enquête sans elles. Graphiquement, dans un trait inspiré par Yuji Iwara, Pasha montre une maîtrise incroyable. Dans le deuxième volume en particulier, Pasha signe des scènes de combat d'une grande puissance. Si vous avez un vœu à faire, n'hésitez pas à utiliser un artefact. Si c'est celui de lire une série qui démarre sur les chapeaux de roue, la boutique d'artefacts vous ouvre ses portes. La boutique d'artefacts, tome 1 et 2, écrit par Pasha et paru aux éditions Kana. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié, une chaîne YouTube. Alors Marie, vous pouvez faire liker et s'abonner. A plus bientôt sur le livre BD, ciao !